Renault présentait son nouveau SUV compact en février 2015. Le 4 jarres s'intercalait dans la gamme entre le petit capture et le Coleos. Avec son design ultra conventionnel, il ne déchaînait pas les passions. Si bien que son restillage appliqué en 2018 ne l'a que très peu fait évoluer. Et surtout, comment parler du Renault sans aborder directement son rival de toujours, le Peugeot 3008 ? Ce dernier s'est, pour l'instant, vendu à 43 799 unités en 2021, contre moins de 9 000 cadjars. La deuxième génération va donc revoir sa recette et adopter un style en accord avec les dernières nouveautés de la marque française. Andrei Avarvary, notre illustrateur d'autoplus.fr, s'est ainsi inspiré de la dernière Mégane électrique. On retrouve donc une face avant possédant une personnalité cette fois-ci bien affirmée. La signature lumineuse, descendant jusqu'au bas de pare-choc, devrait être conservée. Tout comme cette calandre noire floquée du nouveau logo Renault. La partie arrière pourrait aussi recevoir un bandeau lumineux afin d'affiner l'ensemble. Les dimensions devraient être plus généreuses que sur la monture actuelle, longue de 4,49 mètres. Notamment pour s'éloigner du positionnement du nouveau Nissan Qashqai. Le japonais partage en effet sa plateforme CMFC, issue de l'alliance Renault-Nissan, avec le prochain cadjar. Qu'automotorisation, rien n'est encore officiel. Le SUV compact embarquera sûrement le bloc essence 1.3 TCE micro-hybridé en 140 et 160 chevaux, avec boîte manuelle ou CVT, à variateur donc, et avec 2 ou 4 roues motrices vraisemblablement. Les versions hybrides et hybrides rechargeables seront aussi de la partie, ce qui ne sera peut-être pas le cas du diesel. Les tarifs, eux, devraient être supérieurs à 30 000 euros pour l'entrée de gamme. Renault présentera son nouveau cadjar officiellement au printemps 2022, pour une entrée en production dans la foulée.